Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce début de semaine, 9 mai 2022, 17h51, heure du Québec. Préparez-vous parce que maintenant ça va mal et vous n'êtes même pas vraiment conscient de tout ce qui va mal, et moi non plus, donc imaginez, mais ça va aller encore plus mal, malheureusement. Et où on s'en va directement dans un mur, c'est un mur qui attend les populations du monde qui se font promener à gauche et à droite, et un peu partout par la classe dirigeante. C'est ça le but de la classe dirigeante, puis depuis longtemps. La politique ne donna rien, la politique n'a jamais rien donné au peuple, la politique est toute faite pour concentrer le pouvoir et l'argent entre les mains de la classe dirigeante. Imaginez-vous, le monde est en train de devenir complètement gagant, on est en train de ressusciter, par exemple, aux Philippines, on s'en va en élection, et celui qui semble être en tête, c'est le fils de Ferdinand Marcos, un tyran dictateur que tout le monde a conspué, vilipendé à travers le monde, et dont on s'est débarrassé, on y sait comment. La gauche au Brésil ramène Lula, qui a été condamnée pour corruption, qui a fait de la prison, qui a enrichi toute sa famille et la classe dirigeante, et on le ramène. Coudon, c'est vraiment du n'importe quoi. Ça, c'est sans compter que partout, on ne ramène que des vieux. C'est pour vous montrer à quel point la politique, c'est un spectacle et un cinéma, qui est là pour amuser la foule, comme le sport, comme le reste, mais qui n'a rien qui va changer. Comment pouvez-vous vous attendre à des changements quand on vous ramène des vieux de la vieille, comme on dit? Ça, c'est sans compter que l'Amérique centrale, l'Amérique latine, qui a été aux prises avec des gouvernements tyranniques de gauche socialiste, communiste, avait mis tout son espoir dans une nouvelle tête d'affiche au Chili. Imaginez-vous, au Chili, et ça ne va pas vraiment bien pour ce personnage-là, au Chili. Et c'est les tentatives maintenant de Boric, qui est en train de perdre mes lunettes, du Chili, qui essaie de relancer son gouvernement seulement après deux mois de son élection, deux mois seulement après son élection, il essaie de relancer sa lune de miel qui s'est terminée brusquement. On le voit, il y a un virage du gouvernement mondial, parce que toutes les élections sont manipulées. De toute façon, tous les partis politiques qui sont là partout dans le monde sont tous là pour une seule et unique chose, pour servir un seul et unique but et un seul et unique maître. Et là, on l'envoie vers la gauche, et de plus en plus vers l'extrême gauche. Puis on le voit, c'est le but, on pourrait presque même dire le but public, on ne se cache même pas, de se diriger vers un régime totalitaire. Puis on va le voir, tout à l'heure, via l'Organisation mondiale de la santé, on s'en va directement vers ça, vers la complète dénaturalisation des pays, en leur enlevant leur autorité et leur souveraineté, en passant par la santé. Le président Gabriel Boric du Chili tente de relancer une administration qui a plongé en popularité, moins de deux mois, après qu'il ait fait la une des journaux du monde entier, en devenant le plus jeune président du pays, un symbole possible d'une gauche renaissante. On essaie de faire renaître la gauche, la gauche n'est jamais morte, c'est elle qui gouverne, mais là, elle va être de plus en plus envahissante, et de plus en plus puissante. Alors que les sondages de Pillon montrent Boric avec une érosion marquée du soutien depuis son entrée en fonction, le président de 36 ans a déclaré que la période de transition était terminée et a appelé ses ministres à agir avec un sentiment d'urgence pour répondre aux demandes des Chiliens. Il n'y a rien qui ne sera jamais fait pour le monde. S'il y avait eu quelque chose qui avait dû être fait pour le monde, il y a longtemps que ça aurait été fait. Il n'y aurait rien qui ne sera jamais fait. C'est toute de la poudre aux yeux et c'est toujours comme ça. Donc, déjà deux mois après, le monde et les Chiliens sont désenchantes. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour enchanter et satisfaire les populations. Elles sont là pour répondre aux exigences de la classe dirigeante. Nicolas Maduro, dont on n'entend plus beaucoup parler, essaie maintenant, nous raconte Politico, une nouvelle campagne de relations publiques, puis il s'en va, il devient woke. « He's going woke », notre tyran préféré, Nicolas Maduro. Le dirigeant vénézuélien courtise une génération croissante et plus favorable au socialisme en Amérique en coptant le langage de la gauche du, l'un des millenials qu'on appelle. L'été dernier, une délégation de huit Américains s'est assise dans la grandiose salle du palais Miraflores à Caracas pour une rencontre officielle avec le président vénézuélien Nicolas Maduro. Le rassemblement qui a été diffusé à la télévision d'État vénézuélienne et partagé sur les réseaux sociaux du gouvernement a été en quelque sorte un triomphe de relations publiques pour Maduro. Sa présidence n'est pas formellement reconnue par les États-Unis. Le département d'État le considère comme un régime illégitime, marqué par l'autoritarisme, l'intolérance envers la dissidence et la répression violente et systématique des droits de l'homme. À la télévision d'État vénézuélienne, la délégation américaine a été présentée comme un effort de construction de ponts entre les deux pays. Le Venezuela cherche à renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec le peuple américain, avec les militants qui luttent pour la démocratie à déclarer le narrateur de la télévision d'État. Mais le groupe d'Américains assis en face de Maduro n'était pas des diplomates. Les États-Unis ont coupé les ponts avec le gouvernement Maduro il y a trois ans. Au contraire, ils étaient des représentants des socialistes démocrates d'Amérique. L'organisation politique américaine, montante qui compte quatre démocrates de la Chambre, parmi ses membres, les délégués se sont assis avec déférence lors de la comparution et par la suite ont exprimé leur admiration pour Maduro. Donc on voit la gauche, il y a même des élus de la Chambre, des représentants des États-Unis, la gauche et les médias passent toujours l'éponge, toujours deux poids, deux mesures, face aux politiciens de gauche et aux politiciens de droite. On tolère beaucoup. Ça c'est un tyran. Puis là, on est en train de dire, imaginez-vous, les gens de cette socialiste, cette organisation politique américaine, socialiste démocrate d'Amérique, on exprime notre admiration pour Maduro. Ces gens-là, si c'était du monde qui était allé voir Bolsonaro, Jair Bolsonaro, au Brésil, pour exprimer leur admiration face à la présidence de Jair Bolsonaro, tu aurais entendu tous les médias, tous les politiciens monter au barricade, appeler à l'indignation mondiale face à ce mouvement de suprémaciste blanc, nazi et raciste et zénophobe probablement. Mais tu le vois quand c'est question de la gauche, c'est deux poids, deux mesures. Parce que, et on tolère la tyrannie, on tolère la répression de la population, de la misère, la corruption, parce que c'est ce qu'on veut, le pouvoir absolu, le pouvoir absolu passe par des gouvernements gauchistes. Vraiment, très, très instructif, tout ce qui se passe en ce moment, sur la suite des choses. Et ça, vous devriez vous préparer. Parce que, le fond économique, le fond du baril, s'en vient. Les marchés sont en train de s'effondrer, on a perdu beaucoup, 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 aujourd'hui, ça a été une journée catastrophique pour le Dow Jones, le SP500, des plus bas niveaux jamais vus depuis plusieurs années. On a aussi le Bitcoin, qui en a pris pour son rhume. Le Bitcoin, son plus bas niveau, depuis des années. 40% des investisseurs, le raconte CNBC, en Bitcoin, sont désormais sous l'eau, selon de nouvelles données. Bitcoin est en baisse de près de 55% par rapport à son pic de novembre. Il a maintenant, il se transige à 31 000 $, imaginez-vous. et toutes les autres crypto-monnaies sont en baisse aussi. Les Américains fortunés ont fait le tour un peu des nouvelles qui sont vraiment intéressantes et qui vont vous donner une idée de ce qui s'en vient. Les Américains fortunés achètent un deuxième passeport, juste pour vous démontrer comment le monde est rendu fou, en tant que plan B pour leur famille, citant la pandémie, le changement climatique et les troupes politiques, les troupes politiques aux États-Unis. Parce que c'est devenu invivable, on a fait en sorte que ce soit plus vivant pour le monde ordinaire. On est en train de se tirer des roches. C'est des guerres civiles qui se passent sur les réseaux sociaux. Dans le fond, c'est plein de guerres civiles en ce moment, mais sur les réseaux sociaux. Le nombre d'Américains nous racontent « insiders » qui sont fortunés et qui achètent des passeports dorés à monter en flèche au cours des trois dernières années. Les meilleurs programmes accordent la citoyenneté aux étrangers qui investissent des millions de dollars dans leur pays. Les candidats américains incitent le COVID, le changement climatique et la division politique comme raison de cette peur et de s'acheter un deuxième passeport, un espèce de plan B. On a raconté ça à « insiders ». Le nombre d'Américains fortunés demandant la citoyenneté ou la résidence dans des pays étrangers a explosé au cours des trois dernières années alors que les milliardaires américains, les entrepreneurs technologiques et les célébrités cherchent à créer un plan B pour leurs familles. On déclarait plusieurs entreprises de migration d'investisseurs à « business insider ». Wow! C'est hallucinant. Plus d'une douzaine de pays proposent des passeports dorés et des visas qui permettent aux étrangers aisés, toujours, naturellement, d'obtenir la citoyenneté ou la résidence en échange d'un investissement dans le pays. Les programmes les plus chers vont de 1,1 million de dollars à Malte à 9,5 millions de dollars en Autriche, selon Forbes. Nous considérons ces programmes comme une police d'assurance à déclarer Éziden Suleyman, associé directeur de Latitude Residency and Citizenship. Des milliardaires nous ont approchés et nous ont demandé quel était le meilleur endroit où vivre s'il y avait une catastrophe climatique ou s'il y avait une autre tempête ou une autre pandémie mondiale. L'attitude d'une société qui guide les investisseurs fortunés du monde entier tout au long du processus de demande a déclaré qu'elle ait eu demande de renseignements aux États-Unis avait augmenté de 300 % entre 2019 et 2021. Henley & Partners, l'un des plus grands courtiers en citoyenneté au monde, a déclaré que les ventes aux ressortissants américains avaient augmenté de 327 % entre 2019 et 2020 et de 10 % supplémentaires en 2021. Ziz! Mes chers amis, je vous laisse ça dans la boîte de description aussi. pendant ce temps-là, les craintes nous rapportent l'association de presse de récession grandissent, mais quel est le risque? L'inflation, c'est publié ce matin, ça, est à son plus haut niveau depuis 40 ans, les cours boursiers s'effondrent, la réserve fédérale rend les emprunts beaucoup plus coûteux, on a augmenté les taux d'intérêt, c'est juste le début et l'économie s'est en fait contractée au cours des trois derniers mois de cette année. C'est une catastrophe économique, les États-Unis sont par ralentissement, la Chine avec Shanghai est en arrêt depuis six semaines à cause de, ce que vous savez, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième vague, on va avoir les contre-coûts de ça, la chaîne d'approvisionnement est complètement déréglée, les prix de taux augmentent, les salaires, même s'ils ont augmenté un peu en un an, sont toutes en train de fondre ces augmentations-là et plus encore, la classe moyenne va se retrouver dans une misère incroyable, les États-Unis risquent-ils de subir une nouvelle récession, deux ans seulement après, sortie de la précédente. L'administration de Biden est catastrophique au niveau économique, les démocrates sont catastrophiques au niveau économique, c'est les plus mauvais chiffres depuis très très longtemps, on essaie de mettre de la poudre aux yeux au monde quand on a réouvert l'économie, mais ça c'est parce que tout était bien meilleur avant qu'on fait, donc là tu réouvres, il n'y a rien de miraculeux là-dedans, tu fais juste réouvrir les commerces qui étaient là, mais il y en a beaucoup qui ont eu la chance de tomber en faillite malheureusement, donc ça va très 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 mal, l'inflation est de plus en plus élevée, on blâme l'Ukraine, mais c'était bien avant l'Ukraine, mais les politiciens sont là pour toujours, jamais prendre le blâme quand ça va mal, mais prendre le mérite quand ça va bien, la secrétaire de presse, Jen Psaki, comme tous les autres secrétaires de presse, ça c'est important de comprendre ça aussi, c'est des postes politiques, sont là pour désinformer la population, manipuler l'information avec les médias qui sont là complices dans la salle, parce qu'elle est là pour protéger le président et ses politiques, Jen Psaki qui va être remplacée par une autre, parce qu'elle est partie, je pense, chez MSNBC, où si ce n'est pas fait, elle s'en va, mais même celle qui était là avant des républicains, et Sanders, et l'autre, et l'autre, et tous les secrétaires de presse, ils ont vraiment une job pas facile, parce qu'ils sont là pour mentir, désinformer, jouer avec la vérité, faire de la propagande, manipuler avec les médias gauchistes, essayer de manipuler avec les médias de droite si c'est quelqu'un de droite, donc c'est tout de la bullshit, comme on le sait, j'espère que vous le savez, il n'y a rien de vrai qui sort de ce briefing quotidien du secrétaire de presse américain, c'est juste la propagande et des mensonges, l'inflation augmente, c'est la pire, la pire, 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 pire situation économique aux États-Unis en ce moment, et ça s'annonce très très mal, parce que les États-Unis sont le cœur de notre monde et de notre économie, Lula, Lula qui revient au Brésil, ça ne se peut pas, on en est rendu là, chers amis, même je vais aller vous chercher pour ceux qui n'y croient pas, Marcos, c'est hallucinant, c'est hallucinant, imaginez-vous, le fils nous rapporte, tu peux aller sur n'importe quel site, le fils du directeur loin devant à l'élection présidentielle aux Philippines, le fils est homonyme du dictateur philippin renversé Ferdinand Marcos a pris la tête d'un décompte officieux lors de l'élection présidentielle de lundi dans la démocratie asiatique profondément divisée, ils ont vécu sous le père une tyrannie incroyable, puis ils seraient eu sur le point de rééler, vous allez me dire que c'est vrai ça, que c'est pas manipuler une élection, voyons donc, avec 80% des voix totalisées, Marcos Junior avait 25,9 millions, loin devant son plus proche Challenger, l'actuel vice-président, présidente Lénie-Rébrodo, championne des droits de l'homme, qui en avait 12,3. Là, 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 le 24 des élections prendra ses fonctions le 30 juin pour un mandat unique de 6 ans à la tête d'une nation d'Asie du Sud, durement touchée par deux ans d'épidémie, des problèmes encore plus difficiles inclurent une pauvreté et un chômage plus profond et des insurrections musulmanes et communistes qui durent depuis des décennies. Aïe, 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 le prochain président devrait également entendre les demandes de poursuite contre le président sortant Rodrigo Duarte pour des milliers de meurtres lors de sa répression anti-drogue des décès déjà sous enquête par la Cour pénale. Wow! Ça va vraiment pas pas. C'est pas possible. C'est pas possible, mais on termine avec le 22 mai, l'OMS prévoit de dépouiller 194 nations et les États-Unis de leur souveraineté. L'OMS tente de faire adopter des changements à un traité qui leur donnerait un contrôle global sur la santé dans le monde entier. Cela permet d'atteindre certains des objectifs de la grande réinitialisation. Il s'agit d'une prise de pouvoir massive qui enlève à une nation le droit souverain de déterminer ses propres normes de santé. Une décision sera prise par vote du 22 au 28 mai lors de l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Les deux tiers du Sénat n'ont pas voté pour cela. C'est un changement de règle, mais c'est dévastateur. Dans une nouvelle vidéo, Joe Martineau de Paul s'interview Shab, Nam, Palaisa, Mohamed, membre du comité directeur du Conseil mondial de la santé qui souligne que le traité donne à l'OSM un pouvoir démesuré pour prendre des décisions dans des pays souverains sur la façon dont les gens vivent et comment ils font face aux pandémies, des confinements au mandat en passant par le traitement dans une nette ouverte sur le traité de l'OMS sur la pandémie. Le Conseil mondial de la santé écrit notamment « L'accord proposé par l'OMS est inutile et constitue une menace pour la souveraineté et les droits inaliénables. Cela augmente le pouvoir suffocant de l'OMS de déclarer des pandémies injustifiées, d'imposer des confinements déshumanisants et d'appliquer des traitements coûteux, dangereux et inefficaces contre la volonté du peuple. C'est l'approche marxiste habituelle. C'est ça, à taille unique, tout le monde sera sur la même page et la science répondra aux caprices politiques mondiaux. Cela coûtera des millions de dollars ou plus d'argent sera blanchi par eux et leur pickpocket. Cela est anti-démocratique, anti-constitutionnel et donc cela rend le traité invalide et illégal, dit Mohamed, la dame en question. Je vous laisse ça dans la boîte de description, c'est hallucinant, ça fait peur, mais je vous l'ai dit depuis quelques temps, on s'en va de plus en plus vers le totalitarisme, le contrôle total de l'individu. Wow! Préparez-vous, ça va être, comme on dit en anglais, ugly, ça va être laid, vraiment laid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501